Ce qui s'impose à l'esprit de chacun pour Maurice Ravelle, c'est l'immensité de son génie musical, sa position dans l'histoire. Il s'était imposé comme l'un des créateurs principaux de la première moitié du XXe siècle. Chaque oeuvre est vraiment un bijou. Je dirais que c'est presque sans fin l'exploration de cette musique. Même des oeuvres que j'ai jouées énormément, je pense qu'à chaque fois qu'on les remet sur le métier, on découvre quelque chose de nouveau. C'est un diamant qui brille de mille feux selon l'angle sous lequel on le considère. Dès les premières oeuvres que j'ai écoutées de Maurice Ravelle, tout s'est dévoilé à peu près. Je n'ai pas eu de mystère. Ce n'est pas comme dans certains d'autres grands compositeurs, que ce soit Debussy, Schubert, Mozart, où les mystères se dévoilent petit à petit, tout au long d'une vie. J'ai eu cette impression comme ça que Ravelle s'imposait à moi. La raison d'être des joueurs nés Ravelle, c'est de servir le catalogue de ce compositeur dans sa complétude et dans tous ses aspects. Depuis toujours, les journées Ravelle ont eu l'ambition de rayonner dans l'espace autour de Montfort-la-Maurie, puisque l'idée, c'était d'être dans les lieux où Maurice Ravelle allait en promenade. On sait que Maurice Ravelle était un grand marcheur. Notre envie, c'est tout simplement d'habiter ces lieux, de suivre un peu ses pas. Il y a toujours un élément déclencheur qui fait que notre énergie, notre disponibilité à la musique française est due aussi à des circonstances extérieures, pas personnelles, mais juste situationnelles. On est dans un endroit qui a respiré une musique. On ressent l'énergie d'un lieu où un compositeur est passé, où il a vécu, où il a éventuellement composé. Et c'est vrai que ça fait partie d'une sorte de chose indéfinie, un peu inconsciente, mais qui s'ajoute, qui donne un arrière-pays à ce qu'on fait. Chaque année, notre festival se réinvente. Et pour cette 27e édition, c'est la voix, le plus ancien de tous les instruments, qui se trouve tout particulièrement mise à l'honneur. La magie de la voix, c'est sans doute pouvoir s'extraire de la pesanteur. Je trouve qu'on est nés pour vivre et mourir, donc il y a quand même une espèce de trajectoire un peu terrienne. Et la voix permet de s'envoler. Pour moi, c'est une façon comme le funambule ou le danseur qui saute, comme Nouréhef, qui restait suspendu en l'air comme ça. Et on se disait que ça défiait finalement la destinée et la pesanteur, les deux en même temps. Et bien la musique, c'est un petit peu ça pour moi. Une chose qui m'a frappé aujourd'hui, c'était déjà l'écoute du public. On sent que c'est un public vraiment de mélomanes, de gens qui aiment la musique, qui viennent parce qu'ils veulent écouter un concert. Il y a forcément des plus ou moins connaisseurs. On a différentes générations aussi. Mais ce qui m'a frappé, c'était que dès les premières notes, on avait comme ça ce silence d'un public qui vraiment écoute. Écoute ce qu'on lui dit. Et ça, c'est quelque chose de très inspirant. 2025 marquera les 150 ans de la naissance de Ravel et je souhaite que nous profitions de cet anniversaire pour que les éditions à venir soient plus exceptionnelles encore, que le festival grandisse, rayonne davantage sur le territoire. Il importe que ce festival continue de se renouveler. Pour cela, il doit s'ouvrir à de nouveaux soutiens pour fédérer toutes les énergies, celles de ses bénévoles comme celles de ses partenaires. Leur liste doit s'allonger encore et encore. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, je dois dire. Chacun, à la mesure de ses moyens, peut contribuer à la réussite et au développement de nos belles journées Ravel. 2024 sera notamment une année importante marquée par l'anniversaire, le centenaire de la mort de Gabriel Fauret. En 2025, on le sait et tout le monde le prépare activement, c'est le cent cinquantenaire de la naissance de Maurice Ravel. Les éditions futures sont effectivement toujours en chantier, c'est un chantier perpétuel, à Montfort ou dans d'autres lieux, puisque le but tout simplement naturel des journées Ravel, c'est d'avoir un rayonnement géographique élargi et, j'espère, toujours plus important, année après année. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements